C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on va tomber ? Bah... Ouais, c'est un peu comme le chemin naturel. Sauf que celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit balisé. Mais bon, l'aventure, c'est l'aventure ! Oui ! Les cornelles sont des chaînes ! Et là, on se perd vraiment, tu sais, on arrive à la nuit, et comme Lara Croft, on découvre le dernier dino vivant ! C'est dans la vallée secrète ! C'est ça ! Il y a des marques de fer, de chevaux ! On sait tous que sous terre, il y a quand même des habitants ! C'est une côte creuse dans la terre, et il y a des dinosaures en tout ! Ça ne va pas en sorte de la terre ! Ça ferait une fiction marrante ! Et là, on descend ! Et là, on descend ! Et là, on descend ! C'est un éloigné ! C'est un éloigné ! Et là ! Tout les gens, ils ont d'un des douleur ! Ils ont d'un des cârchers ! C'est parti. C'est parti. Je crois que le béso perd de l'altitude. Ça m'intrigue. Parce que là, ça va vraiment descendre, ce que je vois en face de moi. Ça fait toboggan. Et je ne le justifie pas. En fait, ça descend le plateau. On passe sur la face calcaire à la face argileuse. Tu as sûrement raison. Et d'ailleurs, le parc de Brabois aussi, il est construit dans la pente. Parce qu'ils sont masos. Ils voulaient gérer le ruissellement. Il y a quelques années, notre centre hospitalier universitaire de Brabois, il avait eu un gros incendie. Il y avait eu un sinistre il y a 4-5 ans de ça, je crois. Je me souviens. Je ne sais plus quoi qu'il avait cramé, mais ce n'était pas cool du tout. Ils avaient dû fermer tout un couloir avec des chambres. J'espère qu'ils ont pu réparer, ce n'est pas dit. Au niveau budget, houtch. Ok, ça s'arrête là. Et là, ça descend vraiment à terre. Aaaaaah ! Ok, donc... Je pense que c'est un serpent jusqu'à la civilisation, les moyens. Je ne sais pas. Gauche ou droite ? Parce que la circulation droite, ça remonte. Là, je filme à gauche, pour ceux qui ont la caméra. À gauche, ça descend, j'ai l'impression. Je pense que c'est un chemin qui fait des sinuosidales jusqu'en bas. Qu'il soit sinueux. Oh oh ! Nous avons un cycliste. Il faut que je me mette dans l'herbe. Vous pouvez passer ? Bonjour, allez-y. On se range sur le côté. Et puis comme on est en train de filmer, publicement, on filme côté nature par les personnes qui passent. Ah, vous êtes plusieurs. Bonjour. C'est déjà croisé. Oui, c'est à l'heure, là-haut. Allez-y. Allez-y, madame. Non, c'est rien. Hein ? On n'a pas encore choisi de... Oui. C'est un peu gênant parce qu'on filme. Mais je filme le temps que les personnes passent, la nature. Mais prenez votre temps, vous ne bousculez pas. C'est juste par pudeur. Oui, là. Voilà, pour que... C'est quoi ? Chacun, ils sont... Ben, la nature, on fait les tours de Nancy. Vous savez, la modernité, Internet, ça plaît à pas mal de monde qui n'ont pas la chance de pouvoir venir dans la région. Et puis, il y a de peinards dans son canapé, c'est dans les loisirs modernes, de voir haute définition, chacun qui filme son patelin. Oui, c'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Bonne après-midi. Ah, c'est diffusé où ? Oui, ben, Internet, voilà. Ben, honnêtement, j'aurais pu lui décliner de lui parler de Twitch, mais la réponse complète, c'est et YouTube. Et demain, tu ne sais pas quelle plateforme il y aura dans 20 ans ? Ben oui. Moi, je garde sur disque dur une copie, donc je pourrais migrer d'une plateforme à l'autre dans 20 ans s'il y a besoin. Ouais. C'est pour ça que je fais une généralité en disant Internet. Voilà. Je vais dire les points de suspension, elle a compris, elle a pigé, le monde moderne, et voilà. Oui. Je pense lui avoir délivré la réponse la plus honnête possible. Oui. Je pense lui avoir délivré la réponse. C'est parti. Alors, à droite ou à gauche. Ombre. Je courtise les parcelles ombrées. D'ailleurs, je vais refier à ma coiffe parce que je m'étais décoiffé devant la dame. Mais instinctivement, après l'avoir passé, je l'ai remis bêtement sur mon crâne. Alors que je n'en avais pas nécessairement besoin. Oui. Oui, ça ne va pas. Oui, ça ne fait pas court de rallye avec un virage en épingle. Oh mon dieu. Comme tu veux. Ça, tu ne vois pas mon dos. Ce n'est pas faux. Ça montre le paysage. Oui, là, ça grimpe. Ça montre le paysage. Oui, là, on tombe sur le plateau, là, je te confirme. Ça, tu ne sais pas. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et bien, continuons tout droit. C'est bien ? C'est pas... C'est ongulé, moi, j'aime bien. Ah, puis l'arbre, il est beau. Oh là là ! Oh là là, il y a des trucs à filmer. Ben là, le nâcher-service, c'est pas plat ici. Ça, c'est pas plat, ouais. Vache, quand tu vois déjà le côté... Attendez, il y a même un arbre que je vais vous filmer. Je sais pas si je peux accompagner le mouvement. Là, on te voit. Ouais, bonjour. Et en fait, tu trouves derrière, tu tournes le dos à l'arbre que je vais filmer. Ah oui, alors je te le montre. Regarde, c'est un beau... C'est un chêne, non ? Un charme, peut-être. Ah, tu as raison. Je te donne raison, ça va être un charme. Il est majestueux. Il dirait du chêne. Et j'appuie, pardon, ou la panique, j'appuie sur le zoom alors que je veux pas. C'est ça le charme, ça c'est un chêne comme tu dis. Ouais. Vous avez les corces ? Ouais, les corces, c'est pas la même. Mais il est majestueux. Là, je me tords le cou et le dos. Ouais, ça fait mal. Parce que le sac est encore lourd. Non, on n'a pas tout mangé. Non, on ne peut tout manger et puis... D'ailleurs, est-ce que tu veux me faire une pause d'hydratation ? Oui, bonne idée. Je sais qu'il me reste encore 2 litres. Il me reste 2 litres d'eau en réserve, c'est bien pour la preuve. Tu dois avoir à peu près l'équivalent dans ton sac aussi. Pour t'asseoir ? Je pense. Je pense, je pense. Non, pas forcément. Je peux m'asseoir à côté. Je peux m'asseoir à côté. Non, mais je ne vais même pas arrêter de filmer non-stop. Comme il n'y a personne, je vais déployer le trépied et je vais poser la caméra pour qu'elle nous filme en train de boire. Comme ça, ça va faire rire tout... Enfin, rire. Ça va intéresser tout le monde. Regardez. Attention, il est en train de s'hydrater. Et c'est très bien. Ah, merde. Attends, je vais faire comme ça. Que je filme... Non, c'était bien. Je pense que je cadrais plutôt bien. Sauf que là, je ne vois plus rien de ce que je filme. J'ai l'impression de poser pour une pochette d'album de musique. Ça pourrait, ça pourrait être classe comme cadre d'une pochette d'album. Et là, on s'assoit et craque le cul par terre. Non, non, pitié. Pas pommeleur. Ouais, ça prend une vidéo au gars qui, en plus, s'est filmé. Ouais, ça tourne, ça tourne. C'est pour ça que je l'ai mis là. Bon, bonjour. Alors, la capuche, je n'ai pas pour faire... Euh... Habitant de la banlieue, c'est pour me protéger du soleil. C'est encore. Ouais. Tu me rappelles les Uluberlux que j'ai repérés à 2h du matin chez moi, enfin chez moi, dans mon quartier, là. Je ne suis toujours pas allé passer en mairie faire une déposition. Attends, peut-être Bessiole. Voilà, il est parti. Hum hum. Je ne sais pas si c'est compliqué, le stéphère et le flou. Merci d'avoir chassé le passage écland d'estin naturel de Mondeau. Ouais. Est-ce que vous restez dans la nature, mais pas sur moi, hein ? C'est ça. C'est pareil. C'est con, mais c'est ça. Les moustiques qui sont chez moi, je les tue. Et en revanche, ceux qui sont dans la nature, je les laisse. Ouais, ouais, oui, tu le rassures. Hache. Eh ben, je veux bien me reposer 5 minutes. Eh ben, on attend. Ouais, exactement. Ah ouais. Bonne idée. Hache. Un petit peu de soleil. Ouais, carrément, un lit. C'est pour ça, je l'ai dit. Ah ouais, je l'ai dit. Voilà. Non mais non, imagine ton hypothèse de lit. Prends-moi que tu ne te relèves plus. C'est tellement... Non mais non, je serais capable de m'endormir, moi. Gros pato dur. Enfin, gros pato. C'est pas le choix de mon pato. Mais je ne bouge pas le confort et... Non, je ne m'enlève plus, là. Oui, il y a des formules, pardon. Il y a des formules comme ça, hamacs ou cabanes dans les bois. Non, pas forcément ici proches, mais on a le parc de Saint-de-Croix à je ne sais plus combien de bandes d'ici. 100, 200, je ne sais plus. Donc vous avez des baies vitrées qui vous séparent juste des animaux, quoi. Des loups, des... Je ne sais plus ce qu'ils ont. Alors ça douille, ça... J'en veux dire, monsieur tout le monde organise ça pour s'offrir un week-end une fois dans sa vie. Parce que les tailles doivent être pas mal salées. Je n'avance aucun chiffre parce que je ne les connais pas. Mais vous allez sur le site du parc de Saint-de-Croix et j'ai des connaissances qui ont fait la formule week-end. D'accord. Et c'est magique de se réveiller au petit matin à 6h du mat, à l'aube. Tu as les premiers rayons du soleil. Tu n'as pas de rideau. Votre action, c'est fait exprès. Il faut que tu prennes le soleil dans la tronche comme nos ancêtres. Et tu vois les animaux, la forêt, tu as vu direct sur la forêt. Tu prends ton petit-déj derrière la vie. Tu es surélevé dans la cabane. Et tu surplombes les animaux. Et c'est un truc à vivre. Si vous aimez la nature... Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je ne dirais pas non. C'est impressionnant. Oui, oui. Je suis débois. Celui-là aussi, il est beau comme arbre. Celui qui fait dos à la caméra. Il a un sacré paquet de dégâts. Il y a quatre paquets de dégâts. Oui, oui. Il pousse sur le bord. Il se demandait si le sol ne s'est pas affaissé avec un terrain qui coule. Et lui, il restait justement. Il a stabilisé la moque de terre. Est-ce qu'on voit que ça fait une bosse ? Oui, oui. Je pense qu'il est bien. Il va stabiliser le relief. Est-ce que je voulais dire ? Oui, il doit être centenaire. Je ne suis pas doué en biologie, mais je ne serais pas surpris qu'on me dise qu'il est au moins centenaire. Peut-être plus. Il est en plus centenaire, peut-être pas. Non, je dirais centenaire. Il ne faut pas du centenaire. Mais là, c'est bon. Mais tu es tout petit, alors ? Comme ça ? Oui, mais il a dû vivre les deux guerres. Il a dû voir des bombardiers lui passer au-dessus. Dans la deuxième. Je n'en ai pas pour un registre. Je vais dormir sur place, franchement. Mais vous êtes sérieux, Gatron ? Ah oui. Ah non, il y a de la marche qui nous attend. Bah oui, on va repartir, parce que si tu t'endors debout, je ne saurais plus quoi faire de toi, mon pauvre. Tu fais glisser de l'ongle de la pente ? Oui, bien sûr. Mon Dieu. Mon Dieu qui est chou, le pied glisse. Alors, voilà. Ah là là, je m'en essuie les yeux. Il y a la sueur. Pardon, il y a la sueur qui dégoulait. Bien. Ah là, c'est une vraie thérapie. Tu as repris le bien qui en est sûr. Ah, il est bien. On est fort dans les arbres. Oui. 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 Allez, on va partir. On est parti. J'ai pensé à un tour d'avant. On s'en vendre, on a oublié la caméra, et tu as un petit peu discrète pour après. Aïe, aïe, aïe. Tu as des idées de scénario de film. Oui. De mise en scène. On appelle ça, bêteur en scène. Bah, tu vois, ce genre de farce, je serais prêt à le faire au plateau de Malzivide. Parce que tu vois, les gens arriver, comme c'est plus une prairie qu'une forêt, mais là, on est vraiment en forêt, j'aurais peur qu'il y ait un tordu qui arrive en VTT, et je pang. Exactement. Donc, ton scénario, on ne va pas le faire aujourd'hui. On fera un autre jour la farce, quand j'aurai une vue dégagée sur 100 mètres à la ronde de qui arrive quand on a un fou furieux. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, j'arrive de pas... J'ai pas la tessie. Ouais. Ah oui, tu veux que je filme la branche ? Bah, attends, la caméra, elle suit pas, la pauvre, elle dit non. Bah, 280 degrés. Bah, tout doucement, je lui dis de tourner. Ça y est, je commence à voir la branche. Ça, c'est du charme. Oui, c'est beau. Ah, tu lâches la branche. Oui, lâches la branche. Ouais, merci. Et voilà, il passe comme ça. Ouais, c'est bien. C'est cool, t'animes bien la séquence. Hic. Et voilà, c'est bon. Alors, ce qui m'intrigue, c'est la croix rouge. Le balisage avec la croix rouge. Je suis tellement habitué à des triangles et surtout des cercles pour les balises de champs de promenade. Mais alors là, la croix rouge sur fond blanc, elle me fait flipper. Interdit. Ouais. Ouais, ouais. C'est presque menaçant. Et la couleur et la forme. Le chemin est appuyant, c'est large. Et là, tu mets un pied à la bénigle, c'est s'éminé. L'horreur. Non, c'est trop bizarre. Franchement, ça ne fait pas envie, là, tu vois. Alors, c'est la remarque que je me faisais et que je m'interdisais, mais tu l'as faite. Ouais. Une fois qu'on a les pieds dans le plat, je vais continuer l'idée de ma pensée, de voir effectivement des marques rouges le long de plusieurs troncs. Et il y a eu un homicide, il y a quelques années, à la Sapinière, là où on est. Ouais. D'accord. Un tordu qui a assassiné une femme. Je ne sais plus si c'était une maîtresse ou je ne sais plus quoi, mais... Non, non, ça a été un épouvantable carnage. Et Burke, paix à son âme. Donc, du coup, ça me plaît moyennement. Mais je comprends, c'est logique comme observation, mais... Ouais, c'est pas drôle. Oui, je peux m'empêcher de... Tu sais que je feuillette les faits divers. Oui. Justement plus aujourd'hui pour avoir de quoi vous tenir la conversation quand on fait nos longues sessions de jeu le dimanche. Et là, pas de bol. J'ai voulu faire la blague du l'eau. Oh, j'aurais fait du... Non, c'est pas grave. Mais là, bon... C'est... De temps en temps, mais ouais... C'est sûr que c'est des trucs bien tristounés. Mais je reste encore surpris du coup du bunker là qui a été aménagé en parcours BMX. Parce que vraiment, tu voyais en... Je sais pas quel rendu, ça, ça fera dans la vidéo, mais... De l'avoir vu de mes propres yeux, c'était franchement une galerie souterraine aménagée. Donc, jadis, on avait des... Des soldats qui ont dû se planquer là-dedans. Ça faisait franchement bunker souterrain. C'est parti. Oh, merde. Une bagnole, un restant de carcasse de bagnole. Ça faisait du brûlé. Ouais. Ça faisait le restant d'un essieu avec une roue et une... Du bois coupé. Ouais, du bois coupé. C'est peut-être fragilisé. D'ailleurs, on voit un arbre qui est tombé là. Hum, hum. Ouais, ouais. Il y a de la casse. Il y a une grande forêt qui pousse, mais il y a un arbre qui tombe. Il est carrément sur le côté. Ah oui. Regarde, à droite. T'as l'impression, non ? Ah oui, il faut que tu as raison. Il faut que je filme ça. Oh, je suis dans les végétaux. Oula. Ah oui, à l'image, c'est trop bizarre. Bon, globalement, c'est un arbre qui s'est effondré. Et c'est sûr qu'il y a celui-là. Probablement. C'est assez gros. Oh mon dieu. Oui. C'est la nature. D'ailleurs, est-ce que ça existe dans les jeux vidéo ? Oui. Où tu as justement, tu dois éviter un parcours d'un qui te tombe sur la tronche. Les arbres qui te tombent sur la tronche. En une partie, t'as bien les bouteurs qui s'effondrent, tu vas courir et tout, peut-être la gare derrière toi, avec les arbres qui s'effondrent. Alors, dans The Forest, si tu tronçonnes mal ton arbre et que tu te prends le tronc, tu as des dégâts, ça dépend du niveau de difficulté. En difficulté réelle, tu meurs. D'accord. Parce que les arbres ne sont pas petits sur l'île en question, qui, je rappelle, est une île canadienne. Un autre jeu où les dégâts de chute d'arbres comptent. J'ai vérifié si c'est pris en compte dans Project Zomboid. Parce que tu peux faire le bûcheron dans le simulateur de survie. Je me vois couper bûcheronné dans le jeu. Est-ce que j'ai eu des dégâts ? Alors, j'ai eu des dégâts parce que je transportais une charge trop importante et je me pétais le dos. Mais des dégâts de chute d'arbres, je ne crois pas. Oh la vache, ce qu'on va avoir devant nous n'est pas triste et il y a du monde. Ah, et attention, chenille. Ou l'équivalent. Là, je pense que c'était plus un truc de végétaux. Une souche d'arbres qui aurait pu faire terrier. On aurait pu croire, mais c'est une belle forme. Très belle forme. On tente que c'est, messieurs, passe. Le restant des bois. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah bah tiens, j'ai même un truc sur mon aqua, moi du coup. Regarde, j'ai une chenille. J'avais une chenille qui était au sommet de ma casquette. Donc j'étais parti pour avoir une chenille sur le pif. Ce qui n'est pas l'idéal du tout. Hum, ça fait clair hier. Ça devait être un ancien chemin, je pense, et ils l'ont abandonné. C'est bizarre, je trouve que c'est étrangement... Ça fait clair hier, mais rectiligne. Voilà. Oui, alors là, je dis non. Parce que là, c'est pour les vététistes, la merde. J'en ai le trouble à la molette de zoom. Pardon, je fais gerbotron sans le vouloir. Non mais regardez-moi ça, je ne vais pas monter ça, moi. C'est trop pour buter. Et sinon, on tourne à droite. C'est trop pour le boule. C'est trop pour le coulir. C'est trop pour le coulir. ... 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 on les voit plus ils se sont fait écraser depuis c'est l'attentant d'horreur je pourrais plus te dire c'est je sais plus si c'est ce végétal là où un proche cousin il faut surtout pas casser la tige principale toxique c'est non seulement toxique mais la sève est ultra acide et tu te brûle mais tu t'as main fond c'est à dire que la peau se dissout oui comme de la soude quoi ouais 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 il ya quelques plantes comme ça qui sont redoutables que je ne savais pas et j'ai appris dernièrement que la souviens toi d'ailleurs le témoignage d'olive qui tue sur mon antenne un an ou deux où elle disait je savais pas que ça existait le lien végétal horrible dont il faut surtout pas se frotter parce qu'en fait il t'injecte des micro aiguilles sous la peau de silice qu'il a sécrété et la blessure est constante mais quand je dis constante voilà et il ya un individu qui aurait été poussé au suicide par la douleur il a eu le malheur de d'exposer une grosse partie de son corps à cette plante avec un contact malheureux à nu et je sais plus il a au bout de quelques mois il n'en pouvait plus et quick c'est horrible je sais plus long de la plante mais faut se dire que ce genre d'horreur existe donc goops non non il ya des végétaux où moi je savais pas mais il ya des végétaux quand tu connais c'est horrible ça déconne zéro pour moi tous les chemins se ressemblent je suis pas observateur mon dieu je vois des chemins partout oui je vais filmer la jolie fleur conique ne va pas te vautrer au sol mon pauvre naïonnais bah tout m'a dit qu'est ce qu'il faut que je filme mais si tu te vautres ça va pas le faire allez je joue pas trop aussi beau c'est beau c'est beau je joue encore un peu type ah je me dis bien que j'entendais quelqu'un attention le ranch sur le côté bonjour à un autre végétal c'est idéal oui le papier toilette voilà qui ça ça vous savez quoi c'est quoi c'est une feuille je serais même pas fichu de dire c'est quel végétal ah mon dieu ah c'est beau spectacle de la nature regardez moi c'est assez rainures enfin nervures je sais plus comment dire biologie oh là là oh là là ils vont croire qu'ils sont sur la chaîne ou chouaïa nature ou nature et découverte comme nous dans les bois tant que le naïo n'est pas si le naïo n'y était il nous capuchonnerait ça lui irait bien tiens comme chanson oh merde mais il y a du monde ici c'est la civilisation ah oui tu as raison tu as raison c'est cette grande route qu'on a eu une personne tout à l'heure ça se couvre légèrement on a soleil cinq jours d'affilée là ça m'intrigue j'ai mon alerte batterie téléphone qui me dit qu'il est bientôt à plat alors que sortie de repas il est à 80% ça c'est bizarre au pire c'est pas grave je je jonglerai avec la batterie mais je me sens très bête à tenir la caméra comme ça on est assis sur un rocher en bordeaux c'est des rivières mais de l'acadam écoute je vais poser la caméra je vais revoir un coup ouais en fait je commence même avoir des remontées acides ah oui donc je veux éteindre l'incendie avant que ça me brûle les chairs que je garde tout mon sourire et mon confort de l'événement merci je déploie le trépied je pose la caméra la route c'est peut-être pas super intéressant je mets la caméra là voilà autant filmer la forêt je vois pas dire mais la flotte descend comme je sais que j'ai de la réserve merde je me prends le c'est un épineux là il m'a fait mal au studio d'arbre il me reste donc je vais te voir c'est un épineux là c'est un épineux là j'ai pas un épineux là quoi alors on fait quoi on tombe dans les bois on va dans la partie là on fait quoi excuse moi question toute bête quelle heure il est 16h à 16 heures plus bas il nous reste encore trois heures sur 16 merci mais qu'est ce qu'on fait en gros chemin en fait un autre je te laisse réfléchir je vais filmer un panonceau là que j'avais pas vu dans notre dos justement je crois que ça parle des chutes d'arbre je n'avais pas vu celui-là risque accru de chute d'arbre et de branche bougez pas que je vous oublie sur le truc enfin si j'y arrive là aussi x5 peut-être alors je propose qu'en fait pour son nom et un moment on aille vers la gauche pour aller jusqu'à non on va aller là et pas l'autre chemin on va aller d'aller à loin pour la gauche c'est petit chef oui facile oui les 16 heures oui c'est à partir de 18 heures quand je comprends le chemin de parce qu'on est suffisamment proche du danse si en fait on tourne en rond c'est on a fait un truc moins recti que je ne pensais mais c'est très bien on fera peut-être quelque chose de plus abouti une autre fois c'est la première donc là on avait carte blanche c'est un titre techno qu'il faudrait que je me récoute que j'aime beaucoup de vera cocha carte blanche c'est la première fois 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, tu as raison, je veux faire pareil Sous-titrage ST' 501 Oui, 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 oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va, correct, le rythme est bon Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, oui Sous-titrage ST' 501 Oui, ça c'est des ronces classiques, ça Oui, c'est la grande famille des ronces Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle me dit, la perche ? Elle est fâchée Elle n'a pas aimé que je me penche sur le végétal au sol Ah oui, elle me fait la grimace, elle me dit « Ah, tu me tortilles trop là ! » « Ah, tu me tortilles trop là ! » « Ah, tu m'a pas aimé ? » « Ah, tu m'a pas aimé ? » pardon ah oui la végétation est assez dense ouais on commence à plus trop voir le ciel par endroits ça me plaît beaucoup mais on digère en marchant ça fait du bien c'est faut se dire que c'était le quotidien de nos ancêtres il ya quelques milliers d'années de ça encore nos ancêtres faisait que cela non je pense à tout autre chose pour ta voix que ce matin on peut avouer au public qu'on est des matinaux et qu'on s'était tous les deux réveillés vers les 6 heures du mat donc j'ai pu pouvoir ôter de bonnes heures devant mon ordi et c'est bien j'ai pu le faire bosser en mon absence donc ça je rentabilise ma journée quelque part pour te dire que ça faisait longtemps que j'étais pas allé flâner sur un des sites merveilleux que je trouve que peu de monde connaît qui te donne accès à des conférences scientifiques gratos alors quand j'ai conférences scientifiques attention toutes sont loin de d'être vulgariser qu'il faut il faut connaître les termes de la science en question sinon tu es complètement largué et c'est ce qui m'est arrivé au bout d'un quart d'heure son conférence d'une heure que j'ai essayé d'écouter ce matin sur la naissance et les étapes de naissance d'une galaxie en astrophysique très intéressant le problème étant que j'ai écouté en mode radio sans prendre l'image et qu'au bout d'un quart d'heure le scientifique part sur des équations mathématiques images à l'appui donc comme il précisait pas à la voix à quoi correspondait telle ou telle variable dans l'équation j'étais complètement largué quand il m'a sorti un 1 divisé par n élevé au carré n représente quoi la masse du trou noir au centre de la galaxie en question à partir de là j'ai décroché je vais suivre un peu enfin bref mais j'aime bien de s'entendre écouter en mode radio c'est le site français le collège de france tu saisis collège de france dans ton moteur de recherche alors d'ailleurs je dois faire une précision technique par défaut ils ont enregistré dans les formats propriétaires d'apple sur macintosh et ils vont me dire en vous avez pas et une télécharger et une pour écouter la conférence mais si tu observes bien la page de la conférence du sujet qui t'intéresse si tu regardes bien plus bas dans la page tu as un lien dynamique qui quel que soit ton ordi te permet de lire ça doit être du mp3 au final tu peux lire depuis la page du site écouter la conférence en question alors tu as les sciences informatiques tu as la médecine tu as la biologie tu as toutes les sciences si tu veux et tu as d'éminents scientifiques ou professeurs qui te font la leçon sur un sujet qui leur plaise ils font une synthèse de où est-ce qu'on en est dans le dans les décorages scientifiques j'adore ça de temps en temps je me fais une petite dose de science pour en avoir un peu dans la caboche ok 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 je te suis et voilà collège de france et ce matin j'avais envie d'avoir un cours sur l'astrophysique qu'est-ce qui se passe en dehors de notre planète dans l'univers et au bout d'un quart d'heure la naissance des galaxies j'ai lâché très intéressant mais là pour le coup pour comprendre fallait l'image j'ai commencé à sortir des diaporamas des tableaux blancs et de dans sa démonstration à l'oral je suis pu j'aurais dû choisir un autre sujet non non mais on a la chance d'avoir ça gratos c'est dommage je suis sûr qu'il y en a plein qui le savent pas et qui seraient intéressés de connaître ce site ouais dis moi tout ouais pour se revener le retour sera tout à l'heure par là ok t'es un chef on y va là une voie si large je reprends espoir pour croiser un cheval c'est un chef 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 um donc ous tout il J'ai presque envie de changer une petite chanson. Mais chante donc, vas-y ! Je vais essayer. C'est trop la trouille ! En passant par la Lorraine ! Vas-y ! C'est dur ! Je vais la chante tout seul sur la douche parce qu'il n'y a personne pour m'écouter. Je me plante en chante, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est pas l'heure pour se moquer. Là, je me l'impose brusquement ! Oui, si c'est tout mon plaisir, t'as bien raison. C'est pas possible. Alors, de ma vue, je vois qu'on arrive vers la route. C'est même l'autoroute, à mon avis, on va passer en dessous. Vu à la vitesse à laquelle je vois les véhicules défiler en face de moi, au loin, c'est l'autoroute. Non, je peux pas. Oui, te force pas ! Il faut que ce soit un plaisir. Peut-être que tu le feras plus naturellement un autre jour. Ah ! J'ai déclenché le zoom, j'avais pas vu ! Et je le cadre plus ! Quel idiot ! On va voir sur notre autre, on va voir si on a un chemin annexe. Et du coup, on va voir quelle direction sur le panneau, c'est très important. Il y a des gens qui se posent la question, maintenant on va voir la réponse. Je serais mort de rire de trouver un panneau en direction Metz. Si on avance jusqu'au bout, il y a des fameux câbles à haute tension qu'on avait vu. Ah ouais ! On va parler jusqu'au bout. Oui, c'est ça, il y a des câbles à haute tension. Il va y avoir une grande zone dégagée, sans arbres. C'est obligé, pour les gens. C'est un certain, un carcanos. Et ça crampe pas la forêt quoi. C'est obligé. C'est obligé. C'est parti ! Mais en parlant de la chanson d'Algorene, le texte n'est pas très… il y a beaucoup de refrains, mais très peu de textes recherchés, c'est beaucoup réfécutif à Saint-Parlade-Algorene avec Savo. Oui. J'ai été étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de richesse dans le texte. Non, chanson populaire… alors il faudrait étudier, mais elle a peut-être une origine de Patois-Lorrain, elle a peut-être été normalisée en bon français plus tard, parce que ça ne m'étonnerait pas. Non, chanson populaire, il n'y a pas besoin d'utiliser un vocabulaire scientifique, surtout pour un thème aussi léger de la promenade et de vanter un peu, j'ai bien un peu la raison, parce que quand on écoute le texte, non, on reconnaît un côté un peu moyenâgeux à la chanson. Il y a que les sabots, déjà, on laisse les balles au pied. Bah… est-ce qu'on a encore des anciens qui utilisent des sabots quand ils sont dans la gadoue et la boue, quand ils gèrent leurs vergers, leurs potagers en Lorraine ? Pas sûr. Quand j'étais petit, j'ai vu une paire de sabots, mais elle était en déco sur le mur avec des épis de maïs séchés, avec des fleurs séchées, c'était beau, mais… j'ai… je ne sais pas si ça se vend encore… ou alors moulasse d'usine, tu peux peut-être te payer une paire de sabots, moi, personnellement, je n'aurais pas d'utilité. J'en garde par là ? Oui, regarde, regarde ! Ah mon dieu, l'ancien balisage à peinture, et au-dessus, le balisage moderne, clouté avec les affiches. En métal. Les panneaux, ouais, en métal. C'est vrai. Ça se voit. Ah, ça se zoom. Ça se zoom. C'est scandaleux. Ah, je fais des bêtises avec mon zoom. J'ai l'impression d'être en discothèque en train de faire un truc de gerbotron, en rythme avec la musique. Ça fait bien, c'était l'impression de gerbotron. Moi, qui donne la gerbe, gerbotron, je ne pourrais pas dire, je l'emploie depuis que je suis ado, gerbotron. Avoir un effet gerbotron. Très bonne question, je peux difficilement le justifier, mais c'est une expression qui me semble naturelle. Et oui, tu as raison, on va face à un panneau autoroutier qui indique tout droit Metz. Mort de rire. La prévision était... Eh ben, en punition, je filmerai en gros plan le panneau. Non. En plus, j'en suis déjà à 1h06, il faudra que je coupe. La transition, ce sera le panneau. D'accord. C'est la 31, les deux. Ça va aller avec un peu haute tension. Ouais. J'en mets la coiffe, là, ça tape. Oh la vache. On est sortis du bois, ça tape. Ouais. On va suivre de la promenade en marche à petit à côté de l'autoroute. Si tu veux. Encore que j'ai vraiment, j'aime pas passer sous la haute tension. Ouais, ouais, pas ce que j'allais dire, là. Et puis c'est vraiment sous... On voit que c'est pour l'entretien de la haute tension, tu vois. J'ai pas envie d'expérimenter un arc électrique, là. C'est la zone nope. Oui, c'est bien. Tu vois, c'est grillagé. On ne sait pas, il est pris des bêtises. Oui, oh, bon. Il est bêtise, c'est pas... Ah, 2,2 km. Ah ouais. Il y a des ronces. Oui, ma camion de casque est passée. Ouais. Mais c'est bien, ils sont bien entretenus les panneaux. Là, il est beau. Il n'est pas crasseux. C'est un beau panneau. Ouais, ouais. Et oui, chez vous aussi, vous avez la passion des panneaux routiers. Si bientôt vous passez le code. Ah oui. J'ai beau. Allez, je coupe l'instrument. Ça va être ma cuite. Ma coupure. J'ai déjà une heure de vidéo. Mais tu vas t'arrêter, Baudiloum. C'est pas sincère-le-toi. Alors, va partir d'ent одно. C'est ?